1, 3, 2, 1, IMAGISTIAN! J'ai complètement oublié de vous dire bonjour dans ma vidéo, là on est le lendemain de cette vidéo là, je sais pas si vous comprenez, mais j'ai tourné cette vidéo hier, et du coup là c'est le lendemain, donc je suis en train de faire le montage parce que cette vidéo sort ce soir, mais pendant le montage je me suis aperçue que j'avais pas tourné la vidéo en disant bonjour etc, et que j'allais pas vous expliquer mon programme du jour, j'ai complètement oublié de le faire, hier c'était vraiment une journée catastrophique, genre du matin jusqu'au soir j'avais tellement de trucs à faire que dans ma tête j'étais sûre que j'avais filmé cette séquence, en vous parlant, en vous racontant des choses, et là pendant le montage de la vidéo je me rends compte qu'en fait j'ai carrément zappé de vous dire, vous savez le hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode numéro 8, vous voyez ça, mais j'ai oublié de le dire, juste après cette vidéo vous allez tomber sur le haul directement, donc ne soyez pas trop surpris, c'est normal, j'ai zappé, je m'en rends compte seulement maintenant, pendant le montage de la vidéo, donc voilà. C'est parti pour le haul, voici la robe en résille portée, elle est trop trop belle, je l'ai assemblée avec des bottines dorées, la robe résille, je vous montre pas l'intérieur parce que c'était complètement transparent, j'ai pas mis de soutif, donc on va éviter de vous montrer les tétons, voilà. Voilà, et admettons, si je sors dehors avec cette tenue là, si j'ai envie de me faire un petit kiff, une soirée, je sais pas, voilà, je mets ce short en dessous du monde, c'est un short costume que vous retrouvez chez Zara, donc dans la collection Zara, dans les basiques, vraiment pas cher, je crois qu'il est à 19 euros. Et franchement, je vous la recommande à 1,2% pour celles qui aiment ce genre de style un peu, un peu sophistiqué, on va dire, un peu extravagant, moi perso, j'aime bien de temps en temps, moi j'aime bien rester simple, là pour faire un petit peu, un peu plus différent que d'habitude, franchement, j'aime trop, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore, j'adore. Voilà, je vous montre la tenue comme ça, plutôt portée, je sais pas si on voit bien, mais voilà. Et celles qui sont pas très fans de ce style-là, parce qu'on voit trop les jambes autres, bien sûr, vous pouvez très bien porter un collant noir, qu'il soit opaque ou qu'il soit transparent noir, c'est comme vous le souhaitez, pour celles qui sont un petit peu gênées ou qui n'aiment pas forcément montrer leurs jambes, vous mettez un collant noir à l'intérieur, donc ça fait pas mal, je l'ai essayé, ça fait super super joli. On passe à la prochaine sélection, et voilà le pantalon porté, faites pas attention, je l'ai vraiment assemblé très rapidement pour vous montrer le pantalon, donc je crois que c'est entre un taille basse et un taille haute, genre c'est entre les deux vraiment, je le trouve trop trop beau. C'est un pantalon retroussé, comme vous pouvez le voir, c'est la mode en fait de retrousser ses pantalons maintenant, c'était la mode, il y a des années de ça, et là ça revient, donc c'est un truc de dingue, et du coup voilà. Voilà, le pantalon il existe en plusieurs coloris aussi si jamais, vous avez ce manteau qui est juste trop trop beau, si pareil, super confortable, très loose, un peu loose, on peut mettre des pulls à l'intérieur, voyez voilà, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez porter en hiver, j'adore le coloris aussi qui passe vraiment avec tout, c'est genre un genre de kaki très clair on va dire, voilà, et ça passe super bien avec le beige, donc c'est pour ça que je l'ai porté avec le beige pour vous montrer, pour le manteau j'ai pris une taille M, par contre je ne sais plus le prix, donc je vais regarder, je vous mettrai le lien comme toujours, et voilà le haut du coup, métallique, couleur métallique, métallisée, je ne sais pas comment vous voulez dire, mais bref c'est pareil, il est canon, je l'aime trop trop trop, qualité de dingue, franchement la matière est super épaisse, elle est vraiment bien, je l'ai porté avec un pantalon ample coupe droite, noir, très simple, vous pouvez très bien le porter avec un short, avec une jupe, vraiment avec ce que vous souhaitez, ça passe avec tout, et c'est la tendance du moment. Et vous savez très bien que j'allais terminer avec un blazer, personnellement j'aime trop avec le pantalon, le blazer et le haut, donc voilà, vous pouvez très bien mettre le blazer avec un short, avec une jupe, pareil avec le même haut, et bien sûr ça sera l'occasion de porter le sac, que je vous avais déjà montré, au canon, franchement je suis trop fan, je ne sais pas ce que vous allez en penser de cette vidéo, enfin de cette tenue, mais j'aime trop trop trop, une petite paire de baskets en dessous, magnifique, petite paire de mocassins, magnifique, petite paire à talons, bref, vraiment ça passe avec tout, on est d'accord les filles ? De toute façon je vous propose que des looks qui passent vraiment avec tout. Voilà ! Alors, il me semble qu'on arrive à la dernière partie du haul, donc la dernière pièce, donc là vous allez vous me dire mais qu'est-ce qu'elle a pris, mais qu'est-ce que c'est ? En fait je vais vous expliquer ce que c'est, mais là il faut que je coupe parce que vous ne pouvez pas voir mes petits, voilà, donc là je vais couper et je reviens vers vous, du coup on ne voit pas très bien, mais c'est juste le petit détail qui fait tout en fait, on voit qu'il y a une chaîne argentée à l'intérieur, que voilà, il y a quelque chose mais ça fait trop stylé, j'aime trop, Ça c'est la première idée de tenue avec cette, je ne sais pas comment, on appelle ça comment Laura ? Une brassière ? Une brassière. Une brassière métal ? Non, moi je ne dirais pas hein. Tu dirais quoi ? Un bijou... Un croque top ouvert, non ? Non. La définition de ce top ? J'ai encore du bijou, un truc à un bijou, c'est quand même du, c'est un, comment dire, un bijou de sac ou un bijou de, tu sais pas ce que je veux dire ? Bref, je ne sais pas si on voit, voilà, ça c'est la première alternative, ok, et voilà ce que ça rend, trop moche, au final c'est pas du tout comme je pensais dans ma tête, parce que je pensais mettre ça sur le blazer, je le voyais beaucoup plus large, beaucoup plus joli, mais finalement ça va pas du tout, je ne l'ai même pas fermé pour vous dire que j'arrête la directe, et en plus de ça, regardez, je ne l'ai même pas porté, c'est vraiment tout nouveau, donc là normalement il est censé être là, et il y a tout qui tombe, donc je pense que c'est super fragile, je ne sais même pas ce que ça va donner si je le porte en une soirée en fait, je pense que je n'aurai plus rien ici, je ne suis pas très fan, donc je vais le renvoyer direct, je vais le renvoyer en tant que défaut, voilà, défaut sur l'article, en tout cas je suis dégoûtée, il était trop beau, donc là les filles, je fais une petite pause, parce que j'ai ma meilleure amie qui est là, avec moi, qui passe l'après-midi avec moi, donc j'ai quand même m'occupé de ma meilleure amie, et puis du coup je reviens juste après, voilà, pourquoi personne ne m'a dit que ma frange était de travers ? Je ne comprends pas en fait, il faut dégoûter là, ma frange elle est de travers, regardez, genre j'ai fait des réels, j'ai tourné des réels toute la journée aujourd'hui, ma frange elle est de travers, et j'ai remarqué que par après, du coup il fait déjà nuit, j'ai pas filmé ma journée, pourquoi ? Parce que, enfin, j'ai filmé à moitié on va dire, vous allez comprendre pourquoi, j'ai tourné des réels toute la journée, donc vraiment j'en ai au moins 4 à 5 ou 5 à 7, je ne sais plus combien j'ai fait de réels, mais j'en ai fait un paquet, d'ailleurs demain matin je continue le reste, et ensuite j'aurai enfin terminé, il faudra faire le montage, mais ça c'est bidon le montage, enfin bidon, c'est on va dire le plus simple quoi, une fois que tu as la vidéo dans la poche, c'est filmé, c'est fait, c'est le plus dur, le plus dur effet quoi. Ensuite j'ai ma meilleure amie qui est venue me voir, on a bu le café, elle a goûté les gâteaux de Noël que j'ai fait, elle a validé, donc elle en a mangé une dizaine je crois. Ah oui, et concernant mes gâteaux de Noël, franchement, ils sont incroyables, trop trop bons, comme chaque année, j'ai envie de vous dire, sans me jeter des fleurs, mais voilà. Alors là actuellement je suis en train de tourner une vidéo TikTok cette fois-ci, parce que je sais pas si vous savez, je sais pas si il y a des personnes qui savent ou pas, je sais pas, mais je suis aussi sur TikTok, voilà, c'est un autre monde, c'est une autre plateforme, et du coup c'est pas pareil, sinon en ce moment je sais pas ce que j'ai, j'ai trop envie de partir à Londres, genre vraiment en vacances à Londres, ou je sais pas New York, ou carrément l'opposé genre Dubaï, soleil tu vois, j'ai trop envie d'aller en vacances, mais je peux pas parce que déjà je travaille, et puis de deux, j'ai ma tante qui vient aussi de Turquie, d'ailleurs ça va être filmé aussi, j'ai trop hâte, enfin bref, voilà, j'ai plein de trucs à faire, donc je pourrais pas partir, mais j'ai une envie dingue de partir en vacances, je pense que l'année prochaine j'aimerais bien partir pour le mois de février, mars, donc à voir, peut-être à Marrakech, parce que je suis jamais encore allée à Marrakech, j'aimerais trop découvrir ce pays, parce que vraiment, normalement on devait y aller, mais j'ai reporté, j'ai annulé mes vacances, du coup je pense que j'irai à partir du mois de janvier, enfin pas janvier, mais février, mars, j'aimerais trop trop trop, oui je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu un colis de chez Aliexpress, donc je pense que je vais faire une vidéo spéciale Aliexpress, pour vous montrer ce que j'ai pris, après spécial Aliexpress, ça fait trop court aussi, j'ai 4 trucs, j'ai reçu 4 articles, bon c'est 4 articles de dingue, mais ça vaut le coup de faire la vidéo, franchement ça vaut le coup, je vais me démaquiller, je vais prendre ma douche, me laver les cheveux, et ensuite je vais terminer la soirée avec ce bouquin, j'ai trop hâte de continuer de le lire, savoir que je suis à peu près à la moitié du livre, c'est un bouquin qui me tient très à cœur, parce que c'est une personne que je connais, qui a sorti son propre livre, et franchement ça fait trop plaisir de savoir que des gens que je connais, des personnes de mon entourage qui sont ambitieux, qui réussissent dans leur vie, bref je suis trop contente, alors pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai déjà parlé d'elle, donc voilà, je vais pas en dire plus, parce que j'ai pas envie de spoiler ou rien, mais je vous invite vraiment vraiment à aller la suivre, et acheter son bouquin pour le lire, vraiment c'est un roman mélangé d'une histoire vraie, de son propre histoire, donc elle raconte son histoire, elle a vécu des choses horribles, des choses terrifiantes, que ce soit santé, psychologique, famille, etc, vraiment, et elle raconte tout dans son bouquin, mais c'est aussi un peu un roman, moi qui aimais pas du tout les livres comme ça, parce que vous savez que moi je lis tout le temps des livres, il faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus avec que mes livres faves, je serai dans une prochaine vidéo si vous voulez, mais moi j'aime bien lire les livres, vous savez les livres sur le développement de soi, voilà, comment faire fonctionner son cerveau, plein de trucs comme ça, des trucs sur le QI, intelligence et tout et tout, j'aime trop, à partir du moment où vous lisez les 2-3 premières pages, vous restez accroché sur le bouquin et vous le lâchez plus, je vous le dis, donc là je suis vraiment à la, on va dire un peu près, ouais au milieu du film à peu près, un peu moins, mais il est trop trop bien. Alors je vous lis un petit peu ce que c'est, Alors Moustarim Sundous, née en 1990 en Belgique, après des études en comptabilité et en économie, elle dédie 12 années de sa carrière à la finance, elle devient maman à 25 ans et traverse de nombreuses épreuves douloureuses, à 31 ans, elle décide de tout quitter pour tenter de se découvrir, d'être une meilleure mère et de faire le deuil d'un passé tourmenté, un soir elle ouvre son ordinateur et se met à écrire, écrire pour se rappeler, écrire pour avancer, écrire pour tourner la page, En 20 jours, je t'aime d'amour, jusqu'aux étoiles, est né. Il faut savoir que le livre coûte 23 euros, je l'ai rencontré quand j'étais en déplacement pour le travail en Belgique et du coup elle était venue sur mon lieu de travail et c'est de là qu'on a accroché, genre le feeling il est grave passé entre nous, de base elle est influenceuse comme moi et vous savez que moi je m'entends grave avec les influenceurs parce qu'on partage la même passion, le même métier, on se comprend dans plein de choses, donc forcément le courant il passe plus vite quoi, et du coup bah voilà, je me douche et je reviens. On va terminer cette vidéo avec nos routines skin care, j'utilise donc le sérum de chez Estée Lauder que je teste depuis deux jours maintenant, honnêtement j'adore, je vois déjà les résultats, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais en tout cas j'aime trop trop trop, c'est une marque que j'adore de base, j'ai raffermé ma peau et resserre mes pores, c'est un sérum de dingue, voilà pour ma part, et je tape toujours sur le visage entier, avec le cou, faut pas oublier le cou, ensuite j'applique le sérum de chez The Ordinary et je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, il me semble, et depuis bah il me quitte plus, je l'utilise le matin et le soir sans exception, je l'adore, c'est vrai qu'il est vraiment incroyable, il dégonfle mes poches, mes cernes, vraiment je m'en passe plus du tout. Alors là on a un autre sérum de nuit que je mets une fois sur deux, je suis agréablement surprise par ce petit sérum, je l'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de chez Blissim, je me souviens parce que c'était que des échantillons que j'avais dans ce calendrier là, donc c'est aussi un échantillon, je vais essayer de me renseigner un petit peu sur internet pour les ingrédients, mais en tout cas c'est une grande pépite, vraiment je sens que ma peau le lendemain, elle est complètement différente depuis que j'utilise ce sérum là, donc vraiment pour vous dire, il est incroyable. Et pour terminer, j'utilise la crème de jour de chez Caudalie, que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent, il me semble, de chez Blissim, je trouve que c'est vraiment une crème à la chantilly, genre ça a l'aspect de la chantilly, c'est rafraîchissant sur votre peau, c'est doux, je ne sais pas comment vous expliquez, mais vraiment j'adore aussi. Alors il faut savoir que là, je vous ai montré ma night routine, je n'ai pas tout mis, tout exposé, parce qu'il y en a beaucoup, j'alterne entre plusieurs marques, un ou deux soirs sur deux, à chaque fois je change, donc voilà, et je ne vous montre pas ma tête, parce que j'ai des poches sous les yeux, je n'assume pas, je pense que je vais lire mon livre, je vais lire 10 pages, et je vais dormir, voilà. Sous-titrage ST' 501